Bien aimé de Café Vangile, Jésus déclara Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Chers amis, aujourd'hui, quatrième dimanche de Pâques, nous célébrons le dimanche du bon pasteur. C'est un jour où nous réfléchissons à la tendre image de Jésus, notre berger à tous. C'est aussi un jour mis à part pour prier pour que notre église compte davantage de bergers qui pèteront le troupeau de Dieu avec le cœur du Christ. Notre passage de l'évangile est tiré de Saint Jean au chapitre 10 qui en partie est un commentaire du chapitre précédent qui comprend le récit long et détaillé de la guérison de l'aveugle. Rappelons que Jésus a guéri cet homme qui était aveugle de naissance. Il a opéré cette guérison afin que les œuvres de Dieu soient manifestées par lui. Et à la suite de la guérison de cet homme, les pharisiens ont chassé l'aveugle de la synagogue ne croyant pas que la guérison de Jésus venait de Dieu. Et après que l'homme a été chassé de la synagogue, Jésus lui a parlé à nouveau et il a professé sa foi profonde en Jésus, le vrai berger. Et l'aveugle guéri a dit « Je crois Seigneur » puis il a adoré Jésus. Ainsi la plus grande guérison de cet homme a été qu'il est devenu membre du troupeau de Dieu en acceptant le Seigneur Jésus comme son vrai berger. L'évangile d'aujourd'hui est le commentaire de Jésus sur les actions des pharisiens en contraste avec les siennes. Et les pharisiens en tant que chefs religieux n'étaient pas des bergers. Ils étaient des mercenaires, des voleurs et des brigands venus pour voler, égorger et détruire. Jésus lui est venu pour que ceux qui écoutent sa voix aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Les chers amis, le passage de l'évangile cité ci-dessus explique pourquoi les pharisiens n'étaient pas de vrais bergers. C'est parce qu'ils travaillent pour leur propre salaire et n'ont aucun souci des brebis. Réfléchissez à cette affirmation en ce qui concerne les pharisiens et la manière dont ils ont traité cet homme aveugle de naissance. Tout d'abord, le salaire pour lequel ces pharisiens travaillaient était leur propre importance, une récompense éphémère et mondaine. Ils se considéraient comme les véritables maîtres et interprètes de la loi et voyaient dans quiconque ne les suivait pas une menace. Les pharisiens ont clairement perçu Jésus comme une menace pour eux. Et c'est pourquoi ils ont déversé leur jalousie sur cet aveugle humble et simple. Ils n'ont pas été ces bergers. Ils ne l'ont pas encouragé, soutenu, orienté vers Dieu ou agi d'une manière ou d'une autre comme un instrument de la grâce de Dieu. Au contraire, ils ont condamné cet homme innocent et saint par orgueil. Et bien que ce Dieu nous berce aujourd'hui par l'intermédiaire de ces pasteurs sacrés, chers amis, nous sommes appelés tous à participer à ce travail de berger du bon pasteur à notre manière. Nous sommes appelés à diriger les membres de nos familles, au travail, à l'école, dans nos quartiers, dans nos cercles sociaux et dans tout autre contexte sociétal. Mais trop souvent, nous imitons les pharisiens en laissant notre propre égoïsme et notre désir d'importance personnelle interférer avec notre capacité à faire passer les autres en premier et à les aimer avec le cœur du berger. Résolution de ce jour, à cela le Seigneur t'appelle, imiter sa forme d'être berger, donner la vie pour les brebis, servir les autres. C'est en cela la vie chrétienne à un sens, le sens du service, un service qui apporte le Christ aux autres, un service qui consiste à toujours essayer à imiter le Seigneur dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons. Et spécialement ce jour, prions pour nos prêtres, pour les âmes consacrées, tous ceux qui ont laissé leur projet de vie pour dire oui au Seigneur, afin que nous puissions l'imiter dans cette tendre manière de paître son troupeau. Et afin que lui-même continue par susciter des vocations dans nos familles, dans nos cercles d'amis, autour de nous, afin que, à la suite du bon pasteur, qu'il y ait beaucoup de pasteurs qui continuent à lutter pour suivre la bonté de lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Bonne journée, je vous bénisse.